C'est de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité dont voici le sommaire. Ouverture aujourd'hui à Luanda de la 147e Assemblée de l'Union interparlémentaire sous le thème Action parlémentaire pour la paix, la justice et les institutions. Efficace, le conflit dans le monde et la guerre en Israël dominera le débat. La République démocratique du Congo sera représentée à ses assises par le président du Sénat et le vice-président de l'Assemblée nationale. Et puis, les parties prenantes à la concession Kasumbalesa-Mankambo-Sakanya ont travaillé durant trois jours sur son évaluation. Il a été question de passer en revue les dépenses liées à la construction des infrastructures de ce projet par rapport aux dépenses déjà engagées. Et puis, le secteur privé constitue le socle du développement socio-économique du pays. Grâce aux travaux des entreprises privées, l'État a un soutien de travail pour poursuivre le chemin de l'émergence. Une synergie pour booster, une synergie boostée par le chef d'entreprise congolaise dont certains ont été primés dernièrement à New York et honorés par la Fédération des entreprises du Congo. Voilà tout pour le sommaire. Une fois de plus, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité. Je vous le disais, la 147e Assemblée de l'Union interparlementaire s'ouvre ce lundi 23 octobre à Luanda, à Nangola, sous le thème « L'action parlementaire pour la paix, la justice et les institutions efficaces. » Oui, le conflit dans le monde et la guerre en Ukraine dominera le débat général. La République démocratique du Congo sera représentée par le président du Sénat et le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betoukoumessou. Notre envoyé spécial Robert Ndaye nous en parle. L'action parlementaire pour la paix, la justice et des institutions efficaces sur le thème de la 147e Assemblée de l'Union interparlementaire qui s'ouvre ce lundi 23 octobre 2023 au siège de l'Assemblée nationale de Luanda en présence de 2 000 délégués venus de 163 pays membres de l'Union interparlementaire. La paix et la lutte contre le terrorisme dans le monde entier sera au rendez-vous. 2 000 parlementaires venus de 163 pays du monde sont ici à Luanda pour discuter sur les questions de la paix. La République démocratique du Congo sera représentée ici à ses assises de la 147e Assemblée de l'Union interparlementaire par le président du Sénat, Modeste Batiloukwebo, et le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betoukoumessoumango. Ici, toutes les dispositions sont prises par le gouvernement angolais et le Parlement pour offrir aux participants à cette session un séjour agréable. Cette 147e session aura la particularité d'élire. Le nouveau président de l'Union interparlementaire, qui remplacera le Portugais, cinq femmes sont en liste pour briguer la présidence de l'Union interparlementaire. Toutes sont africaines. Il y a quelque chose de spécial lors de cette Assemblée. On aura un autre président ou une autre présidente. Nous sommes très ravis puisque cette fois-ci, parmi les quatre candidatures enregistrées pour la présidence de l'Union interparlementaire, il n'y a que des dames. Il y a quatre femmes qui sont candidates à ce poste-là. Et là, ça nous fait vraiment de l'honneur. Depuis, Luanda, Robert Ndaïe pour la RTNC. Et puis, cette nouvelle, avant de poursuivre avec ce journal, fait ensuite aux résolutions de la 116e réunion du Conseil des ministres. Le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, a été reçu en séance de travail par le Premier ministre autour des questions liées à la distribution des produits pétroliers. A l'issue de cette réunion, des mesures spécifiques ont été arrêtées pour répondre favorablement aux révendications des opérateurs pétroliers. Ces mesures visent, entre autres, à assurer la reprise normale de la distribution du carburant dès ce lundi, à 23 octobre 2023, dans les trois zones d'approvisionnement du pays et d'éviter toute rupture d'approvisionnement. Le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, a eu un échange. Le ministre de l'Économie nationale, à l'âge dire, a été chargé de faire le suivi. Nous allons poursuivre ce journal. La date des élections sera tenue pour les postulants. Les postulants se préparent à bien faire leur campagne électorale comme il se doit. Déni Kadima Kazadi l'a dit lors des échanges avec une délégation du mécanisme national de suivi et de l'accord cadre d'Addis-Abéba, conduite par son coordonnateur national, Alphonse Toumbalouaba. Titi Samba pour le reportage. Alphonse Toumbalouaba, l'Oumu, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis-Abéba, chez Déni Kadima Kazadi, président de la Commission électorale nationale indépendante, ce vendredi 20 décembre 2023. Leurs échanges ont porté sur les préparatifs de l'organisation des scrutins du 20 décembre prochain. Nous sommes venus pour nous renseigner à deux mois de la tenue des élections, sur les étapes déjà franchies, ce qu'il reste à faire, est-ce qu'il y a encore des difficultés ou des contraintes, et voir aussi l'état d'esprit de la CENI. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a la sérénité, qu'ils avancent bien, qu'ils sont bien organisés, et le déploiement avance, et le président nous a dit que la date de l'élection sera tenue. Donc ce sera bel et bien le 20 décembre, et que les gens puissent se préparer et bien faire leur campagne électorale. En tout cas, nous sommes satisfaits des échanges. Il y a eu des éléments politiques, des éléments sociaux, des éléments concernant l'information. Le mécanisme national de suivi de l'accord CADA-10-ABBA est une organisation créée en 2013 et soutenue par l'Union africaine pour la consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs. Le cadre permanent de la femme congolaise CAFCO, qui a pour mission de soutenir la participation politique des femmes et l'amélioration de la représentativité féminine à des postes de prise de décision, a organisé un atelier de coaching des femmes candidates. L'objectif est de renforcer leur capacité en technique de communication pour convaincre les électeurs et les députés et des outils capables d'élaborer des bonnes stratégies de campagne jusqu'aux contentieux électoraux. On en parle avec Betty Amanikunda. Le cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO est déployé à travers la République pour former et accompagner les femmes candidates à se faire élire aux prochaines élections. Un atelier de renforcement des capacités des candidates à travers les coachings est organisé afin de les outiller sur les stratégies et techniques de communication et de campagne pour convaincre les électeurs mais aussi pour se préparer aux contentsés électoraux. Ces coachings visent d'obtenir une amélioration significative de la représentation des femmes dans les assemblées délibérantes après la publication des résultats des élections générales de 2023. La formatrice Léonie Candolo est revenue sous les contenus de ces coachings. On leur a expliqué ce qu'était une campagne électorale, comment une candidate doit se vendre pour obtenir les voix, comment organiser une campagne électorale, avoir une communication de campagne efficace et surtout comment il faut se présenter devant les électeurs. Pour réussir une campagne, il faut bien sûr avoir l'appui de son parti politique ou de son regroupement mais il est aussi important d'avoir l'appui de sa famille pour aller de l'avant et en harmonie avec soi-même. Les bénéficiaires, quant à elles, n'ont pas caché leur satisfactie à l'issue de ces assises. CAFCO est dans son champ de former, d'accompagner et d'amener la femme congolaise à la réussite. Face à leur adversaire masculin, les femmes candidates partent avec de nombreux désavantages, notamment au niveau financier. Être bien organisées et formées est donc crucial pour maximiser leur chance de réussite. La construction, en dehors de la construction des infrastructures et l'émergence du programme de développement local de 145 territoires à travers l'ensemble du pays, l'église catholique et l'église protestante du Congo en sont également concernés par la réalisation de certains projets. C.C. Kadzin, le conseil principal du chef de l'État au Collège éducation et culture à BTO Chilumba. On l'écoute. Il faut dire qu'aujourd'hui, avec la détermination et la volonté ferme de son Excellence Félix-Antoine Tisségué-Litulongo, président de la République et chef de l'État, la République démocratique du Congo, notre pays, est devenue un vaste chantier. Partout où vous allez, en province, dans les territoires, il y a des infrastructures qui poussent et tout le monde le constate avec satisfaction. Il n'y a pas que le programme de développement local des 147 territoires. Le président de la République a ciblé certains partenaires privilégiés, notamment l'Église catholique, à travers les 48 diocèses, et aussi l'ECC, à qui il a remis deux moyens pour pouvoir réaliser des projets sociaux à impact visible. Et ce que je suis en train de faire avec tous les membres du Collège et la presse présidentielle, c'est de faire les suivis des réalisations de ces projets par les diocèses. Et ce que nous avons constaté sur terrain encourage. Il y a des diocèses, certainement, qui ont émergé, qui, avec seulement la première tranche, ils ont réalisé beaucoup de choses, telles que les diocèses de Sakanya-Kipushi, les diocèses de Boma, les diocèses de Butembo-Beni. Et je parle des diocèses que nous avons déjà visitées parce qu'on n'a pas encore fait les tours de tous les diocèses. Et le président de la République a mis à la disposition de chaque diocèse une enveloppe. Une enveloppe de 1 million de dollars. On a déjà libéré la première et la deuxième tranche, soit 300 fois 2. En RDC, nous avons 48 diocèses. C'est-à-dire que l'Église catholique a reçu, va recevoir, 48 millions de dollars américains pour... Les actions du premier mandat du chef de l'État, on en parle encore, mais cette fois-ci, avec un élève de l'ancien... un des anciens élèves de l'école Tomba. Il s'agit d'Éric Lubamba, acteur politique et candidat à la députation qui salue les différentes réalisations du président de la République dans la province du Congo central. Les réalisations du chef de l'État durant son quinquennat sont perceptibles et susceptibles de booster le développement à la base, a soulevé l'un des anciens élèves de Tomba et candidat à la députation nationale, Éric Lubamba. La province du Congo central garde un très bon souvenir pour ce premier mandat du chef de l'État. Des jalons de développement durables ont été lancés et nous pensons que sur base de ça, nous pouvons espérer pour le deuxième mandat pour prendre la vitesse des croisières. Nous pouvons citer le grand projet de la route manterne Tchela, une aubaine incroyable. Il y a un port en eau profonde, à Mouanda sur place et le travail s'est fait. L'autant attendu, la province du Congo central bénéficie désormais des redévances pétrolières. L'application de cette mesure marque à coup sûr une lueur d'espoir pour développer divers secteurs socio-économiques. Ses dignes fils originaires des Boma sont félicites. La redévance pétrolière qui a été difficile aujourd'hui. La décision a été prise lors d'un conseil de milice. Aujourd'hui, avec le gouverneur de province, Guy Bandou, petit à petit, la province commence à toucher la cette redévance. Les différentes populations du Congo central doivent soutenir le chef et porter à ce que ce deuxième mandat soit un mandat de récite. Il s'est dénoté également que les Congo central bénéficient des actions du programme de développement local des 45 territoires mis en place grâce à la clairvoyance du président de la République dans la gestion de la chose publique. L'actualité, c'est aussi la célébration ce lundi 23 octobre de la journée mondiale des Nations Unies, une date qui marque l'anniversaire de l'entrée en vigueur de la charte des Nations Unies en République démocratique du Congo. La journée est célébrée sous le thème Agissant ensemble en faveur de la paix, la prospérité, le progrès et la résilience de nos communautés. Plusieurs activités sont prévues ça et là au cours de cette journée. Mamita Bongoulou y reviendra avec force au détail dans nos prochaines éditions. La huitième promotion de l'école nationale d'administration publique ENA a clôturé sa formation. Les jeunes cadres l'évier de la réforme sur le rajeunissement de l'administration publique attendent leur affectation. Mais avant d'y arriver, ils étaient autour du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao pour des orientations précises sur l'émission Leurs confiées. On en parle dans ce reportage de Nadine Kiloschou et Cédric Inna. C'est hommage de la clôture de la formation des élèves de la huitième promotion dénommée Simon Kimbangou de l'école nationale d'administration ENA en sigle que le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liao a présidé personnellement la séance d'amphivernison pour le choix de leur poste d'affectation et ce, suivant l'ordre d'arrivée dans le classement final. Dans son adresse, le patron de l'administration publique Jean-Pierre Liao a invité ses finalistes à être de véritables soldats de la République prêts à aller servir l'État et défendre les valeurs cardinales de l'ENA. Partout, ils seront affectés en vue de faire de l'administration publique un véritable levier du développement de la RDC conformément aux attentes du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo sous la coordination du premier ministre. En nous faisant ces choix, n'oubliez pas ce que vous êtes, n'oubliez pas l'essence de votre formation, l'essence de votre existence. Vous êtes là pour, non pas la fonction publique, mais pour la haute fonction publique de demain. Vous êtes là pour des hautes responsabilités de demain. Vous êtes là pour permettre à la RDC de disposer d'une administration publique qui soit au rendez-vous du rendement de l'efficacité, des résultats, des éthiques. Vous êtes carré tout contraire des antipaleurs du passé. Dans la méthodologie, chaque élève devrait choisir trois administrations qui répondent à son profil et son plan de carrière afin de permettre au patron de l'administration publique Jean-Pierre Liao d'abriter en fonction des disponibilités trouvées au sein des différents services publics. Très satisfaits, les énarques comptent aux mille de travailler pour véritablement rélever le niveau de l'administration publique. Nous avons été formés ici à l'école nationale d'administration pour servir l'État avec intégrité, patriotisme et compétence. Ce n'est pas seulement la recherche du lucre qui doit motiver l'essence même du professionnalisme, mais c'est beaucoup plus les connaissances que nous avons eues à acquérir au cours de notre cursus ici à l'INA que nous devons mettre au service de l'État congolais. Cette formation des énarques s'inscrit dans le cadre de la réforme qui tient au rajeunissement qualitatif et compétitif de l'administration publique. Si prénantes dans la concession Kassoumbalessa Mankambo Sakanya ont travaillé durant trois jours à son évaluation, il était question de passer en revue les dépenses liées à la construction des infrastructures de ce projet par rapport aux recettes déjà engagées et ce pour avoir en vue le montant de la dette du concessionnaire. Jemima Diane Mougo reportage. Évaluer les travaux exécutés et les recettes mobilisées pendant la phase de pré-exploitation, actualiser le modèle financier de la concession, telles ont été les missions confiées par le gouvernement de la République à cette commission d'évaluation de la concession Kassoumbalessa Mokambo Sakanya ouvrant les travaux le mercredi 18 octobre dernier, le ministre des ITP avait donné des orientations claires. Je ne peux pas moi consommer le fait que dans ce contrat-ci particulièrement que l'on puisse faire des cartes à base de bénéfices réalisés parce que c'est toujours à l'avantage de celui qui chère parce qu'il vous mettra des coûts et ce sera difficile de démontrer le contraire. Je pense qu'il y a une base objective pour nous tous et la base objective c'est le processus. La commission constituée du ministère des ITP, son maître d'ouvrage délégué l'agence congolaise de grands travaux, le secrétariat général aux ITP et le concessionnaire Djiahou s'est mise immédiatement après au travail. Au sujet des travaux exécutés, elle fait remarquer que le taux d'exécution physique est à 99% et concerne la route Kassoumbalessa-Sakanya 144,7 km de 9 m de largeur en section courante et de 14 m de largeur en zone urbaine, soit 2 x 2 voies. La commission a formulé des recommandations utiles pour un meilleur encadrement de cette concession, c'est notamment construire des infrastructures sociales, dont des écoles et des hôpitaux, harmonisées avec la DGDA, la clé de répartition des recettes de location des entrepôts et actualiser annuellement le modèle financier de la concession. de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu est désormais doté des nouvelles infrastructures académiques, scolaires, sportives, des bornes fontaines et des véhicules anti-incendie. L'initiative est sur le fond propre du professeur Modeste Baati Loukwebo, président du Sénat. Ses actions sociales s'inscrivent dans le cadre de la matérialisation de la vision du président de la République, le peuple d'abord visant l'amélioration des conditions sociales des Congolais. C'est un commentaire de Wilier Tonakoff. C'est dans le cadre de l'accompagnement de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tisekeli-Chulombo, relative à l'amélioration des conditions sociales des Congolais, le peuple d'abord, en vue de sa réélection en 2023 que le professeur Modeste Baati Loukwebo, président du Sénat et autorité morale du regroupement politique AFDCA, multiplie des actions sociales à impact réel et visibles dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu en général, plus particulièrement dans la ville de Bukavu. Il s'agit entre autres de la construction de la cité de la science sur les sites Nyakadaka à Bukavu, sur fond propre de la fondation qui porte son nom. Dans sa première phase, ce projet gigantesque concerne la construction de trois grands bâtiments, un imposant auditorium de 1 500 places assises dotées d'un cafétariat, un hôpital moderne, d'une capacité de 250 lits, une école technique organisant plusieurs filières telles que l'électricité, la mécanique, la plomberie et la manuvierie, ainsi que 20 villas pour les logements de médecins de cette formation médicale. Pour répondre positivement au problème de la pénurie d'eau potable auquel est confrontée la population de cette ville, l'eau étant la vie, l'honorable et modeste Bahatiloukwebo a fait réaliser et a personnellement inauguré des bornes fontaines dans plusieurs quartiers de la ville de Bukavu tels que Simpunda et la 4-2 Ngouba, Croix-Rouge, Kansayo et Moulois à la grande satisfaction des bénéficiaires. Pour la grâce de Dieu, j'ai l'honneur de couper ce ruban symbolique pour inaugurer l'usage officiel de ces puits d'eau potable que nous avons pu faire réaliser grâce à toi Dieu. Ce vaste projet de développement communautaire a été élargi au milieu scolaire notamment au lycée Thirésie et au collège Alpha-Gérie pour éviter de maladies d'origine hydrique. Pour lutter contre les incendies devenus récurrents à Bukavu, Cédine, fils du terroir affectueusement appelé Mupenziwatu, a doté la mairie de cette ville des véhicules anti-incendie. La construction du pont Mugaba, Relia, Kacha et Bagira, la construction de la salle polyvalente du complexe scolaire Antonino dans le quartier Panzi, la modernisation du terrain de foot de Kadutu et la construction de l'EPM Mwanda, garçons en territoire des cabarets, sont autant d'actions sociales réalisées en faveur de la population avec le peu de moyens qu'ils gagnent. Un exemple à suivre pour les opérateurs économiques et autres acteurs politiques congolais. Le secteur privé constitue le socle du développement socio-économique du pays. Grâce au travail des entreprises privées, l'État a un soutien de taille pour poursuivre le chemin de l'émergence. Une synergie pour booster, une synergie boostée par les chefs d'entreprises congolaises dont certains ont été primés dernièrement à New York et honorés par la Fédération des entreprises du Congo. C'est un reportage de Richard Kuali. Fier de ces héros qui au quotidien contribuent au développement économique et social du pays, la Fédération des entreprises du Congo a honoré à juste titre les chefs d'entreprises récemment primés à New York. Parmi ceux-ci figure Mme Monique Guisquès, directrice générale des plantations et huileries du Congo. Nous sommes heureux, oui, heureux de compter parmi nos membres ceux qui font notre fierté et que nous célébrons aujourd'hui. Nous associons à tout cela Mme Monique Guisquès qui a été aussi promue pour un prix dont on vous parlera tout à l'heure. La dite récompense est un prix d'excellence dénommé Impact Leadership Power 2023 décerné par la Fondation Nigérienne pour l'éducation supérieure. Un prix mérité pour son leadership qui a transmis une culture de durabilité et d'engagement communautaire au PHC depuis son arrivée en 2021. Est-ce qu'une entreprise ce n'est pas nécessairement et ce n'est pas avant tout faire du profit ? C'est aussi amener du social, amener de la vie, amener aussi du bonheur et je crois que dans ce sens la PHC est en train de se battre. Elle a construit les hôpitaux soignés, elle a construit les écoles. Plus de 6 000 écoles sont en formation pour le moment. Elle soigne plus de 150 000 personnes. il y a plus de 72 forages actuellement. Grâce au leadership de Monique Guisquesse, PHC est à ce jour la plus grande entreprise agroalimentaire de la RDC et tendance en influence sur trois provinces. La Mongala, l'Équateur et la Chopo avec plus de 9 700 employés dans son ensemble. Éradiquer la pauvreté, les inégalités socio-économiques et lutter contre le changement climatique exige l'atteinte de 17 objectifs du développement durable d'ici 2030. Pour y parvenir sur l'initiative de l'école de santé et de santé publique en collaboration avec l'université de Kinshasa, les étudiants se sont invités à la question pour sensibiliser les étudiants de chaque faculté par les ODD spécifiques à exploiter plus de détails dans ce reportage du Redependa. Une valeur ajoutée dans l'histoire de la bibliographie en République démocratique du Congo. En présence de plusieurs personnalités politiques, Lambert Mendeomalanga procédait à la présentation de son livre préfacé par le professeur ordinaire Kabu Taiko, président du centre de l'Institut de recherche en géopolitique et stratégique. L'écriture de l'ouvrage Aspect combinatoire des relations belgo-congolaises présenté à Kinshasa prend sa source au moment où son auteur avait reçu des sanctions de l'Union européenne. Ce dernier a mis en exergue la souveraineté de la RDC, lutte pour laquelle Patrice et Meryl ou Mumbassé sacrifiaient. J'ai parlé des ingérences, j'ai parlé des admonestations, ils sont aux antipodes de ce que je considère comme devant caractériser l'égalité souveraine entre États, parce qu'il n'y a pas un État qui soit subordonné à un autre. Il y a une égalité souveraine qui est constamment violée dans nos relations avec certains autres États. C'est cette anomalie que j'ai voulu soulever, sur laquelle j'ai voulu attirer l'attention de nos compatriotes pour que nous puissions la combattre, l'éradiquer, pour le plus grand bien et des Congolais et des Belges et des Occidentaux puisque nous avons tant de choses à faire ensemble. Cette œuvre littéraire dans le fond a été opérée par le professeur André Mbata Betoukoumessou, premier vice-président de l'Assemblée nationale, est également publiée pour que dans les cinq prochaines années, la RDC puisse se libérer du néocolonialisme. Nous sommes allés vite en Bézogne, c'était plutôt le vernissage de l'ouvrage Les aspects combinatoires des relations belgo-congolaises, titre d'un nouvel ouvrage, je vous le disais, du député national, Lambert Mende Oumalanga. Le député dénonce dans cet ouvrage, dans cette publication, les ingérences qui empêchent à la République démocratique du Congo de se libérer du néocolonialisme. Éradiquer la pauvreté, les inégalités socio-économiques et lutter contre le changement climatique exige l'atteinte de 17 objectifs du développement durable d'ici 2030. Pour y parvenir, pour parvenir à cette initiative, sur l'initiative de l'école de santé publique en collaboration avec l'université de Kinshasa, les étudiants se sont invités à cette question pour être sensibilisés sur les ODD spécifiques à exploiter. eurodépendants. Objectifs du développement durable ODD décrétés par l'ONI depuis 2015 en remplacement des objectifs du millénaire pour le développement OMD en vue d'éradiquer la pauvreté, les inégalités socio-économiques et lutter contre les changements climatiques n'ont pas abouti faute de manque de sensibilisation et la non-implication de vrais animateurs capables de s'atteler sur chaque domaine et proposer des solutions idoines. Conscient de cette évidence sur l'initiative de l'école de santé publique en collaboration avec l'université de Kinshasa, les étudiants se sont invités à la question pour sensibiliser toute la communauté étudiantine et chaque faculté suivant chaque domaine ou filière de formation afin d'intéresser tout le monde et s'approprier les ODD et donner les solutions attendues. Trois temps forts ont caractérisé cette session d'information après le briefing sur la compréhension et l'objectif poursuivi dans cette activité sur les concepts ODD s'en est suivi la caravane pour terminer avec la sensibilisation dans différents locaux et des bouches à l'oreille entre étudiants. Le recteur de l'Unikin, le professeur Jean-Marie Kayementoumban fait une mise au point. C'est une très grande fierté parce que l'étudiant de l'Unikin montre réellement qu'il est préoccupé par tout ce qui concerne la transformation de la cité. Dans notre plan stratégique, nous le terminons par dire ensemble, transformons notre cité. Et la transformer, c'est que tout le monde est acteur. Et l'étudiant, sensibilisé aux objectifs du développement durable, ne pourra que mieux s'impliquer pour pouvoir organiser une réalisation efficiente de ces objectifs. Il est ici de noter que depuis 2016, la RDC a souscrit aux ODD et poursuit pour la réalisation effective de 17 objectifs, 38 cibles et 58 indicateurs dans les délais impartis au travers de l'Observatoire congolais du développement durable au CDD et les PNUD. Pour terminer, sachez que le cancer du sein et du col de l'utérus sont les plus fréquentes chez les femmes. Études silencieusement tôt, ils sont détectés plus les chances de guérison sont élevées. Comment se présentent-ils et quels sont les facteurs et comment provenir cette maladie ? Tentative de réponse dans ce dossier de Constance Malanga. Selon le Centre national de lutte contre les cancers CNLC, environ 15 000 femmes en RDC sont diagnostiquées des cancers du sein et des cols de l'utérus, soit 54% de tous cancers féminins et environ 9 600 en meurent chaque année. Ce qui fait de ces deux cancers gynécologiques l'une des principales causes des décès. Des informations livrées au cours d'une conférence organisée aux cliniques universitaires de Kinshasa en marge de la célébration de la Journée internationale des sensibilisations contre les cancers des seins et ce, dans le cadre des activités Octobre et Rose. C'est un grand jour. C'est en fait la cristallisation de tout ce que nous avons eu à entreprendre comme travaux depuis le début avec notre partenaire Roche pour mettre en place un système entre guillemets intelligent pouvant prendre en charge les cancers sur toutes ses dimensions. Des centres de santé à savoir cliniques universitaires de Kinshasa et l'hôpital Biambamari Mutombo sont choisis pour les dépistages des femmes des 18 à 69 ans pour une campagne qui va du 19 octobre au 19 novembre. Sensibilisation lancée par Télébo Tambe, directeur du cabinet adjoint du ministre de la Santé publique Hygiene et Prévention. Le ministère de la Santé publique dans le cadre de cette couverture il y a un partenariat avec une société pharmaceutique suisse Roche qui vient vraiment appuyer le gouvernement de la République démocratique du Congo afin d'approvisionner ces médicaments pour que la Congolaise qui est souffrante de ces cancers puisse en bénéficier gratuitement. La prise en charge du cancer est gratuite en RDC grâce au partenariat Sénalisé et la firme pharmaceutique Suisse Roche. Le directeur général RDC et Afrique centrale Mathieu Gallet a réitéré l'engagement de cette structure à accompagner les gouvernements. C'était en présence du représentant de l'ambassade de Suisse en RDC. Ce journal est terminé. Le rappel de titre avant de nous séparer. Ouverture aujourd'hui à Luanda en Angola de la 147e Assemblée de l'Union interparlémentaire. C'est sûr ces assises vont se pencher sur le thème « L'action parlementaire pour la paix, la justice et les institutions efficaces. Le conflit dans le monde et la guerre en Israël dominera le débat général. » La République démocratique du Congo sera représentée à ses assises par le président du Sénat et le vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata. Et puis, les parties prénantes à la concession Kassoumbalessa Mankambo-Sakanya ont travaillé durant trois jours à son évaluation. Il a été question de passer en revue les dépenses liées à la construction des infrastructures de ce projet par rapport aux dépenses déjà engagées. Le secteur privé constitue le socle du développement socio-économique du pays. Grâce au travail des entreprises privées, l'État a un soutien de taille pour poursuivre le chemin de l'émergence. Une synergie boostée par le chef d'entreprise congolaise dont certains ont été primés récemment à New York et honorés par la Fédération des entreprises du Congo. Vous allez également retenir que le monde célèbre ce lundi 23 octobre la journée mondiale des Nations Unies, une date qui marque l'anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies. En République démocratique du Congo, la journée sera célébrée sous le thème « Agissant ensemble en faveur de la paix, la prospérité et le progrès, la résilience de nos communautés ». Plusieurs activités sont prévues. Ça et là, nous allons y revenir avec Manita Bangula. Merci de nous avoir suivis. Ce journal est complètement terminé. Nous disons merci à Patrick Bapuila et Jonathan Moumbalama qui l'ont réalisé. L'équipe technique était assurée par José Dimonekine, Graski Mungambo, Gabi Konga, Papi Woeli, Alain Soudi. Ce journal était coordonné par Eurydice Kitutsu. Merci infiniment de nous avoir suivis. L'information continue en français et dans les quatre langues nationales. Au revoir et à très bientôt.